La start-up academy est donc cette formation qui n'a rien à voir avec l'école classique qui forme une usine de chômeurs qui permet de pouvoir canaliser les jeunes, canaliser des personnes qui ont des projets ou des personnes qui ont déjà lancé des structures afin de les aider sur un plan méthodologique à pouvoir optimiser leurs structures et ne pas commettre les erreurs fatales. Sur cette image, il y a une photo qui est assez illustratrice de notre système éducatif. La première image. Où, à l'école, on donne des documents. Vous allez à l'école, on vous dit, ils vont acheter tel livre, ils vont acheter ceci, acheter cela, vous achetez vos livres qui sont au programme, qui ne sont pas écrits par nous, j'espère que vous le savez, parce que nos programmes scolaires actuellement relèvent encore de l'époque coloniale. Vous savez ça quand même. Depuis 1960, il n'y a pas eu de réforme éducative chez nous. Donc, ce qu'on apprend actuellement, c'est ce que les colons avaient décidé qu'on va apprendre. Et si vous avez la naïveté de croire qu'ils mettaient ce programme pour développer notre pays, ça veut dire qu'il y a encore un travail personnel et intellectuel à faire. Donc, ce qui fait qu'il y a des programmes qui ont été expressément enlevés de l'école pour empêcher que les jeunes, lorsqu'ils sortent de l'école, aient la culture de l'entrepreneuriat. Parce que celui-là qui est en haut là, qui choisit ce que nous on doit lire là, c'est lui le patron. Et lui ne veut pas que quand vous finissez de lire, ça vous soyez aussi patron comme lui. Il veut que quand vous finissez de lire, ça vous venez travailler dans les entreprises que lui a déjà créées. Donc, que vous soyez des salariés. C'est pour ça qu'il n'y a aucune école où lorsqu'on sort, on devient patron. Ça n'existe tout simplement pas. Lorsqu'on finit l'école, qu'on est master 8, qu'on est bac plus 34, c'est le CV. Avec une belle photo. Où on explique bien comment on est qualifié en ceci. On parle 9 langues. On a eu à faire des stages à Orange, à MTN, etc. On vante ses mérites pour aller réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a aucune école qui forme à devenir patron. Il s'est fait exprès parce que les programmes scolaires ont été orientés ainsi. Donc, lorsqu'on finit l'école, on devient des automates. C'est pour ça que l'école a optimisé ce qu'on appelle l'ultra-spécialisation. Vous allez faire histoire. Vous vous spécialisez encore en histoire qui ne nous sert à rien. Vous vous spécialisez. Vous ne savez pas que pour gérer une entreprise, vous devez être pluridisciplinaire. Vous ne pouvez pas gérer une entreprise avec une seule formation. C'est totalement impossible. Même si vous avez le milliard. Parce que pour gérer une entreprise, il faut savoir qu'il faut avoir des notions en comptabilité. Il faut avoir des notions en trésorerie. Il faut avoir des notions en ressources humaines. Il faut avoir des notions en management. Il faut avoir des notions en communication. Si vous n'avez pas toutes ces notions à la fois, vous ne pouvez pas gérer une entreprise. C'est le moment de faire votre sac. Nous avons une équipe qui permet de rédiger de beaux CV pour ceux qui en ont besoin. On va vous orienter vers des structures qui ont besoin des salariés compétents. Et puis, vous pourrez aller là-bas et faire ce que le patron vous demande de faire. Alors, c'est un coffret qui est dans ce conditionnement qui lui aussi. Il est très beau. Les finitions, elles sont excellentes tout simplement. Et quand vous ouvrez dans ce coffret, quand j'ouvre le coffret à l'intérieur, vous avez dans la notice. Alors, la notice, c'est quoi ? Dans la notice, vous avez un tout petit document que j'ai conçu dans lequel vous avez les informations en ce qui concerne le coffret. Là, nous avons voulu apporter une innovation. Ça veut dire que le coffret a une forme de fusil parce que mon pseudonyme, c'est l'assassin. Et dans ce livret, vous avez les informations concernant l'utilisation du coffret, les formations qu'on retrouve à l'intérieur, etc. Les numéros de téléphone à contacter en cas de besoin. Et c'est donc conservé dans ce package qui est dans la notice. Alors, après la notice, maintenant, vous avez le coffret en lui-même. À l'intérieur, vous avez donc cette clé USB en forme de pistolet. Et voilà, qui est dans ce conditionnement en mousse, qui est très bien fait. Les finitions sont excellentes. Quand vous allez le toucher, il est assez lourd. Il est vraiment comme un PA. Et ce qui se passe donc maintenant, c'est que quand vous ouvrez, vous avez la clé USB. Et elle est brandée Claudel Nubissé. Alors, c'est une clé USB 3.0 de 128Go qui comporte aussi toutes les formations à l'intérieur. Donc, c'est ainsi qu'en est le nouveau coffret VIP qui se présente donc ainsi.